Le français par la méthode nature, chapitre 31 31e chapitre Le voyage commence Quand le Maroc a quitté le port de Casablanca, voilà le port, où sont les bateaux, et que les parents de Marianne, sur le quai, ne semblent plus que de toutes petites poupées dont on ne voit plus le visage et les yeux pleins de larmes, Marianne dit à Fatima et aux deux enfants, maintenant, descendons voir nos cabines. Ils ont trois cabines, une pour Marianne, une pour Fatima et une pour le frère et la sœur. Ce sont de très belles cabines. Et Arthur dit à Jeanne, qu'est-ce que tu crois qu'ils en diraient, les camarades, s'ils nous voyaient là, une grande cabine, de première, pour nous tous seuls ? Ce n'est pas tout le monde qui voyage comme ça, ma vieille. Jeanne Et un voyage de deux jours, c'est plus lent que le voyage que nous avons fait l'année passée avec grand-père et grand-mère. Et les couchettes, dit Arthur. Elles sont presque aussi grandes que des lits, tu as vu ? Voilà, c'est ça la couchette. Je crois que je dormirai très bien cette nuit, dit Jeanne, d'un air de grande personne. Moi aussi, dit Arthur, également d'un air de grande personne. Et les deux enfants essayent leur couchette. Oui, ce sont de très bonnes couchettes. Je crois que notre voyage sera très agréable, disent-ils, sans sourire. Puis, ils se relèvent, se saluent, toujours sans rire, d'un air très sérieux. Et le jeune Arthur dit à Mademoiselle Jeanne Doumier, « Ma chère, j'entends notre mère qui nous appelle. Je crois que nous ferions mieux de remonter. » « Vous avez raison, mon cher, » lui répond Mademoiselle Jeanne Doumier. « Remontons. » Puis, comme Arthur veut sortir le premier, elle l'arrête d'un geste. « Je me demande ce que vous apprenez à l'école, mon cher, puisque vous n'avez pas appris qu'un homme doit toujours laisser les dames passer devant lui. » « C'est toi, la dame ? » dit Arthur et rit très fort, puis passe vite devant sa sœur. « Essaye de me rattraper, si tu peux, » dit-il et part en courant. Il sait bien que même si sa sœur court presque aussi vite que lui, elle ne pourra pas le rattraper, car il y a déjà plus de dix mètres entre elle et lui. Seulement, il ne regarde pas très bien où il va, et en sortant sur le pont, il passe à quelques centimètres d'une vieille dame qui se préparait à descendre dans sa cabine. Elle lève les deux bras avec un cri de peur. « Ah, calme mes gens, petit garçon ! Il a failli me renverser ! Où est ta mère ? Je vais lui dire comment tu te conduis ! » En ce moment, Jeanne à son tour passe en courant tout près de la vieille dame. Cette fois, celle-ci devient toute rouge de colère. « Je n'ai jamais vu d'enfants qui se conduisent si mal, et ils ont failli me renverser deux fois ! » « Ah, mais attendez ! Je vais le raconter à votre mère, nous allons voir ce qu'elle en dira ! » Marianne, qui sort justement sur le pont, entend les cris de la dame et lui demande « Vous êtes malade, madame ? » « Non, mais j'ai failli être tuée ! » « Tuée ? » s'écrit Marianne. « Mais par qui, madame ? » « Par ces deux enfants-là ! » répondent la dame en montrant Jeanne et Arthur, qui se sont arrêtés devant la porte du restaurant où ils parlent avec Fatima. « Mais que vous ont-ils donc fait, madame ? » demande Marianne. « Ce sont vos enfants ! » « Oui, madame, mais je ne comprends pas ce qui s'est passé. » « Ils ont passé à quelques cent humètres de moi en courant comme des fous ! » « Encore un peu, et ils me renverseraient ! » « Je vous demande pardon, madame, » dit Marianne, puis elle appelle. « Arthur, Jeanne, venez ici ! » « Pourquoi maman ? » demande Arthur, qui sait très bien pourquoi, mais essaye de retarder le moment désagréable. Il n'a pas la moindre envie d'écouter ce que dira sa mère. « Venez ici, Jeanne et Arthur ! » répète Marianne, sans lui répondre. Les deux enfants viennent lentement vers leur mère. « Est-ce vrai, ce que madame me dit de vous ? » leur demande Marianne quand ils s'arrêtent devant elle. « Ils couraient comme des fous ! » répète la dame avec colère. « Est-ce vrai ? » demande Marianne encore une fois. « Oh non, on ne courait pas comme des fous ! » dit Arthur. « J'essayais de rattraper Arthur, voilà tout ! » dit sa sœur. « Ce n'est pas la question ! » dit alors Marianne. « Ce qui compte ce que vous avez failli renverser, madame, et que vous allez tout de suite lui demander pardon. » « Pardon, madame ! » disent en même temps les deux enfants. « Ils ne recommenceront plus, madame ! » dit alors Marianne. Puis elle prend son fils et sa fille par la main, et tous les trois se vend vers Fatima, qui attend toujours devant le restaurant. La vieille dame descend dans sa cabine en se disant « Voilà la jeunesse aujourd'hui ! Quand j'étais petite fille, nous ne nous conduisions pas comme cela ! » Quand Marianne, Fatima et les deux enfants entrent dans le restaurant, la plupart des passagers de première sont déjà arrivés. Il paraît y avoir du monde à toutes les tables. « Vois-tu une table libre, Fatima ? » demande Marianne. « Non, madame Marie, je n'en vois pas une. Je crois que toutes les tables sont prises. » Marianne se prépare déjà à sortir quand un garçon vient vers elle et lui dit qu'il y a une bonne table libre à l'autre bout de la salle. « À l'autre bout de la salle ? » dit Marianne. « Je comprends alors pourquoi je ne l'ai pas vue en entrant. » « C'est tout à fait juste, madame. On ne la voit pas d'ici. » lui dit le garçon et la conduit à la table. Quand il les a conduits à leur place et qu'ils se sont assis, Marianne demande « Alors, que prendrons-nous ? » « Voilà le menu, madame. » lui dit le garçon. Marianne prend le menu et le regarde avec Fatima. « Il y a tant de bonnes choses dans un restaurant de première classe qu'il est très difficile de choisir. Mais au bout de deux ou trois minutes, elle décide de commencer par du potage julienne. » « Oh, pourquoi maman ? » demande Arthur. « Je n'aime pas le potage julienne. » « C'est plein de légumes. » « Je n'aime pas les légumes dans la soupe. » « Arthur, ne fais pas d'histoire, je t'en prie. » « Tu sais que le petit garçon bien élevé mange tout ce qu'on leur donne à table. » « Le potage julienne est un excellent potage. » Arthur ne dit plus rien et sa mère commande quatre potages. Pendant qu'on attend, les deux enfants regardent autour d'eux dans la salle. Et quand ils se retournent pour voir qui est assis derrière eux, ils se trouvent soudain, nez à nez, avec un autre petit garçon et sa sœur qui eux aussi se sont retournés au même moment. Voilà, c'est ça le nez. Et c'est ça ce que fait Arthur. Il retourne, il se retourne. Après un instant d'étonnement, les quatre enfants se mettent à rire comme des fous. « Qu'est-ce que vous avez à rire ? » demande Marianne, qui n'a rien vu. Et à l'autre table, la mère des autres enfants leur pose la même question. « Qu'avez-vous à rire ? » Mais ni les uns, ni les autres ne peuvent expliquer pourquoi ils rient. « Il voudrait bien, mais chaque fois qu'ils commencent à expliquer ce qui s'est passé, ils recommencent à rire. » « Vous me raconterez ça quand vous aurez fini de rire, » dit alors Marianne en souriant. Et c'est à peu près la même phrase que dit à ses enfants la dame de l'autre table. Elles savent bien qu'il n'y a rien d'autre à faire que d'attendre. Marianne elle-même, quand elle avait l'âge de Jeanne, pouvait parfois se mettre à rire toute seule sans pouvoir s'arrêter. Et plus on lui demandait pourquoi elle riait, plus elle riait. Elle ne finissait de rire que quand personne ne la regardait plus. Pendant ce temps, le garçon a été à la cuisine et il revient les mains vides en disant « Je regrette beaucoup madame, mais il n'y a malheureusement plus de potage du guet. » Si quelqu'un ne le regrette pas, c'est Arthur. « Si vous voulez une autre soupe madame, je vous recommande notre potage de asperges. » dit le garçon à Marianne. « Il est vraiment excellent. » Voilà, ce sont les asperges. « Vous me le recommandez ? » « Oui, madame, je suis sûr que vous le trouverez délicieux. » « Bien, » dit Marianne, et elle commande quatre soupes aux asperges. « Vous ne le regrettez pas, madame, » lui dit le garçon. Arthur, lui, est très content de ce que sa mère a choisi, car il aime bien les asperges. Le déjeuner se passe tranquillement. Les enfants se conduisent comme des enfants bien élevés et mangent tout avec grand plaisir. Après le potage aux asperges, Marianne et Fatima choisissent du mouton, puis elles choisissent des fruits. Et pour finir, elles commandent deux tasses de café. Comme les assiettes des enfants sont vides, leur mère leur dit d'aller jouer sur le pont du bateau. « Mais vous devez me promettre que vous ne courez plus comme des fous, sans regarder où vous allez. » « Je ne veux pas que vous renversiez d'autres vieilles dames. » « Non, maman, » lui promettent Jeanne et Arthur. « Et pas d'autres passagers non plus. » « Nous te promettons de ne renverser personne, » dit Arthur en riant, et le frère et la sœur se lèvent de table. À l'autre table, la dame a dit à ses enfants, « Quand le garçon nous servira notre café, à papa et à moi, vous pourrez aller jouer. » Et comme le garçon vient justement avec le café, ils se lèvent de table et sortent du restaurant eux aussi. En arrivant à la porte, Arthur et Jeanne se retournent et pour la deuxième fois, ils se trouvent nez à nez avec les deux autres enfants. Cela les amuse beaucoup. Cela les amuse même tant qu'ils essayent plusieurs fois de refaire la même chose. Le plus on répète une chose amusante, moins elle devient amusante. Et les quatre enfants, qui sont déjà devenus de bons camarades, décident de faire le tour du bateau. Puis Arthur et George, c'est le nom de notre petit garçon, décident de monter voir ce que fait le capitaine. « Tu ne crois pas que c'est défendu ? » demande Jeanne à son frère et Liliane. La sœur de George dit, « Je suis sûr que c'est défendu. Tu ne devrais pas y aller, George. » Mais George et Arthur, bien entendu, trouvent que c'est justement parce que c'est défendu que c'est intéressant et disent à leur sœur de retourner chez leur maman. Puis les deux fillettes les laissent partir et continuent à faire le tour du bateau. Au bout d'un quart d'heure, Marianne et Fatima, qui ont fini leur café et viennent de quitter le restaurant, voient arriver deux petits garçons aux mains et aux visages noirs et aux vêtements pleins de grosses tâches noires. L'un des garçons est George, l'autre est Arthur. Voilà, c'est ça une tâche. « Mais Arthur ! » s'écrit Marianne. « Où as-tu été ? » « D'où viennent ces tâches ? » Arthur se sent tout petit à ce moment. Il rougit de la tête aux pieds et ne dit rien. À cet instant, la mère de George sort à son tour du restaurant et elle aussi s'écrit, « George ! Qu'est-ce que tu as fait ? » « Explique-moi ! D'où viennent toutes ces tâches ? » George rougit, lui aussi, mais ne dit rien non plus. Marianne et la mère de George prennent alors leur fils par la main et descendent chacune dans sa cabine. Marianne dit à Arthur « Je suis très en colère. Que vont penser de moi les autres passagers quand ils verront que j'ai un petit garçon si mal élevé ? » Et quand ils sont dans la cabine des enfants, elle continue « Arthur ! Je ne veux pas que les gens aient la moindre envie de penser que mes enfants ne sont pas les mieux élevés du monde. Tu t'es très mal conduit aujourd'hui. J'aurais dû te laisser sur le quai du port avec tes grands-parents. Et maintenant, explique-moi d'où viennent ces tâches. » Et Arthur explique à sa mère qu'il a essayé de voir les machines du bateau et qu'il est tombé en descendant et que George est tombé lui aussi et que, merci, interrompe sa mère qui t'a permis d'aller voir les machines. « Personne ? » « Personne ? » « Je pensais bien. Tu ne te souviens donc plus de ce que me disait ton papa ? Il me disait qu'il mourait tranquille s'il avait... que vous seriez toujours sage. » Arthur s'en souvient très bien. Et il dit tout bas en rougissant encore plus « Oui, maman, je sais. Mais ce n'est pas assez de le savoir. Il faut aussi vouloir être sage. Maintenant, tu vas te déshabiller, tu vas te laver de la tête aux pieds et tu vas te coucher. » « Oh non, maman, je ne veux pas me coucher ! » s'écrit Arthur. « J'ai dit que tu vas te coucher ! » lui dit sa mère et elle ajoute « Et tu ne quitteras pas la cabine avant mon retour. Tu as compris ? » « Je viendrai dans quelques temps voir si tu es sage. » Arthur ne dit rien cette fois-ci et commence à se déshabiller. Marianne remonte sur le pont où Fatima l'attend avec Jeanne et sa nouvelle petite amie Liliane.